... Dès 8h ce matin, au bord de route à l'entrée du village de Coné, Stéphane vend une partie de sa production. Agriculteur à point bout, habituellement, 90% de ses fruits et légumes sont envoyés à sa clientèle de Nouméa. 3 cajots de courgettes, 2 cajots de concombre. Dans le contexte actuel que traverse le pays, il essaye tant bien que mal d'écouler sa marchandise. C'est comme si on fait les sémioris. Oui, voilà, comme ça l'aille. Oui, voilà. Avec ça, madame. C'est bon. 1 200, c'est bon. Alors. Beaucoup cherchent des légumes, des légumes fouets, vu que dans les magasins, ça se vide. Moi, je trouve que c'est très bien de faire ça, ça va aider beaucoup de gens. Et puis ça sent bien si les autres font pareil. Si comme Rose, ils sont nombreux à saluer la démarche de Stéphane, pour l'agriculteur, la pénurie de carburant risque de compromettre sa prochaine récolte et mettre en difficulté sa production et ses employés. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus accès à Nouméa. Je n'ai plus accès à mes clients. Et une grande partie de mes clients ont disparu aussi. Donc, qui ont été soit saccagés, soit brûlés. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si ces clients-là vont me reprendre des produits demain ou s'ils vont me les reprendre quand est-ce qu'ils vont être opérationnels pour pouvoir commercialiser mes produits. Alors, c'est vrai qu'avec la pénurie de carburant, entre autres, pour travailler aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, il me reste du carburant pour encore jusqu'à mardi de la semaine prochaine. Et après, je n'aurai plus de carburant aussi bien pour pouvoir travailler et pour pouvoir arroser mes cultures. Donc, si d'ici mardi, il n'y a pas de solution de trouver, je vais perdre mes trois hectares de maraîchage qui sont en terre. Et donc, du coup, si je n'ai pas accès à du carburant, ça va être compliqué. Pour l'heure, Stéphane continue de vendre ses produits sur le bord de route et espère qu'une solution soit trouvée par les politiques le plus rapidement possible afin de sortir de cette situation de crise qui ne fait qu'accentuer les difficultés déjà installées sur la zone VKP depuis la mise en sommeil de l'usine de Cognambo en février dernier. Merci. Merci. Merci.